Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. L'autre jour j'étais en train de réfléchir mais ça fait trop longtemps qu'on n'a pas regardé des trucs trop trop mignons. Donc on va essayer de se remonter le moral. Mais bon enfin ça va là il y a les beaux jours qui arrivent, ils commencent enfin à faire beau. J'en avais marre de la pluie. Donc on va se remonter le moral et on va regarder ensemble des animaux trop mignons. Désolée pour vos oreilles. Oh mais non c'est trop mignon. Et le petit bruit que ça fait c'est adorable. Bravo ! Pourquoi tous les trucs qui sont trop mignons, genre c'est des trucs qui sont susceptibles de te bouffer quand ils arrivent à l'âge adulte ? Ouais par contre pas tous les trucs qui sont susceptibles de te bouffer sont mignons. Tu me diras qu'un anaconda c'est pas si mignon que ça. C'est dur à dire ça, un anaconda. Un anaconda ça me fait penser à un ananas. Ok j'ai des problèmes au cerveau moi. Non ! Cati ! Qu'est-tu passé ? On dirait qu'il s'est fait frapper par la foudre. Il est horrible ! Je suis désolée mais il est trop moche. Mais là mon gars, c'est pas dans la catégorie mignon que t'aurais dû finir. C'est dans la catégorie what the f*** ! Eh mais ça me fait penser à un ours hein. Non mais sincèrement, vous trouvez pas que ça ressemble un petit peu à ça ? Quand je suis arrivée au travail et que j'ai trouvé ça... T'as trouvé quoi ? Mais non ! C'est trop mignon ! Mais c'est trop mignon ! Oh non mais comment ils se font un petit câlin ! C'est quoi cette démarche ? Mais non ! C'est trop mignon ! Mais la joie de vivre ! Tu passes ta vie à interagir avec des humains qui font la tronche toute la journée. Entre les gens qui se plaignent, les gens qui sont hyper de mauvaise humeur. Genre t'es là en mode mais... Tuez-moi ! Envoyez-moi dans la jungle entourée d'animaux, je serai bien plus heureuse ! Donc qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Bah c'est super ! Mais c'est génial, mais cette gamine elle a tout compris ! Voilà, tu fais du chat ton esclave. By the way, en parlant d'animaux trop mignons, j'ai réussi à négocier avec mon mec que si j'arrive à 1 million d'abonnés... Lol, comme c'est que c'est assez simple ! Si j'arrive à 1 million d'abonnés sur YouTube, j'ai le droit d'avoir un corgi. Et il ne pourra rien dire, voilà je l'ai dit devant vous, vous êtes... Mais témoin ! Eh, le jour où on arrive à rassembler 1 million de gens, par contre ça me semble complètement improbable, le corgi m'est direct. Donc jusqu'à ce qu'on fasse 1 million d'abonnés, je vous laisse réfléchir pour le nom du chien si vous avez des petites idées. Non, c'est trop mignon ! C'est adorable ! Oh my god ! Mais moi je trouve, mais tous les animaux, mais trop adorables, mais même les souris. Moi je comprends pas les gens qui ont peur des souris, moi je trouve ça tellement mignon. Tu peux pas avoir peur de ratatouille, c'est juste trop chou. Mais non ! Mais c'est trop mignon ! J'en ai un, mais il est pas vivant par contre. Je sais pas si on avait déjà discuté de ça, que je cherchais un nom, je sais pas comment l'appeler. À un moment donné, je voulais l'appeler Marcel. Moi je trouve que Marcel, sincèrement, ça lui va bien. T'en penses quoi ? Le sol extrêmement glissant. Par contre, c'est un lama, c'est quoi ce truc ? Mais oui ! Mais ça ressemble trop à un lama. Alors par contre, si c'est un chien, j'espère que le propriétaire m'excusera. Mais moi je suis désolée, ça pour moi c'est un lama. Comme j'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, pourquoi les gens pétaient une, ils ont toujours des animaux chelous. Genre, ils peuvent pas avoir un chien ou un chat, ils vont avoir des trucs mais complètement... What a f... Oh my god ! C'est quoi ce truc ? On va finir par aller chez les voisins, lui. Oh, c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Alors je suis pas très canard, poule, oiseau, etc. En général, ça me fait flipper. Mais ça, tu peux pas, mais tu peux pas ne pas trouver ça mignon ! Oh my god ! Ok, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ils vont faire quoi là ? Ils vont jouer à 1, 2, 3, soleil ! 1, 2, 3, soleil ! 1, 2, 3, soleil ! Non, trop mignon ! Trop trop mignon ! Eh mais les ratons laveurs, on est d'accord que c'est trop mignon avec leurs petites pattes comme ça ! On va prendre un petit... Oh ! Tel maître, tel chien ! On dit tel chien, tel maître... Cuit ! Par contre, tout dépend de la musique que tu mets en fond quand tu mets ces petits machins-là. Parce que tu peux mettre une petite musique comme ça, un petit peu diabolique. Et puis, ils ont tout de suite l'air moins mignons. Ils ont l'air d'avoir un sourire démoniaque. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais attendez, ça me fait penser à quelqu'un, mais ça me fait penser à la prof d'auto-école dans Bob l'Éponge. Comment elle s'appelait ? Alors, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais vous savez très bien de qui je parle. Je parle d'elle. Laisse un commentaire et dis-moi si tu te souviens comment ça pète la prof d'auto-école de Bob l'Éponge. D'ailleurs, quand j'étais petite et que je voyais Bob l'Éponge qui galérait pour passer son permis, tout de suite, je comprends le mec, la détresse dans laquelle il était. Qu'est-ce que c'est chiant l'auto-école ? Alors, sincèrement, si tu trouves que l'école primaire, c'était chiant, que le collège, c'était chiant, que le lycée, c'est chiant, que la fac, c'est chiant, mon gars, l'auto-école, ça, c'est complètement une autre catégorie. Genre, tu ne seras jamais aussi heureux de ta life que le jour où tu auras fini cette merde. Sincèrement. Personnellement, si je devais repasser le permis, je préférerais m'acheter un skate, une trottinette, des rollers, un vélo, mais je ne repasserais plus jamais le permis de ma life. Encore un. Mais non, mais comment sa petite tête, elle tombe comme ça sur le côté, il s'endort. C'est trop mignon. Et à chaque fois, quand je dis aux gens, mais pourquoi tu t'emmerdes à faire un gosse, tu peux avoir un animal de compagnie qui est beaucoup plus mignon, tout le monde me dit, ouais, mais t'es immature. Tu verras quand tu seras plus grande. Ce qui me fait rire, c'est que les mêmes personnes qui te disent que tu dois faire un enfant, c'est les mêmes personnes qui te disent qu'elles n'ont pas dormi depuis deux ans. Il faudrait peut-être travailler un petit peu sur votre marketing, là, parce qu'il y a un petit problème. Faites pas une super pub au truc. Non, c'est trop mignon. My God. Il y a plein de gens qui disent, ouais, si je serais riche, j'aurais des voitures de sport, j'aurais des villas, machin. Non, moi, je veux m'acheter 200 animaux différents. Ma maison va ressembler à l'arche de Noé. Sincèrement. Non, c'est trop mignon. Comment elle les aide à traverser. Mais attends, les deux autres, là, ils vont pas rester de l'autre côté, quand même. Mais, là, il y a le reste de la famille, là, vous faites quoi ? Mais allez, là ! Il en reste quand même un de l'autre côté, hein. C'est trop cool que toutes les voitures se sont arrêtées. Et là, t'as le gros connu du village qui passe à 70 km heure, et paf, l'ourson. Elle est venue charger le petit dernier. Mais voilà, moi, je suis désolée, hein. Le petit dernier dans la famille, il est chien. Mais pourquoi l'autre, il revient ? Mais... Mais voilà. C'est interminable. Genre, ils sont incontrôlables. Non, mais vous pouvez pas juste traverser, là. Vous me stressez. On dirait qu'elle est en train de négocier avec eux. Bon, si vous passez de l'autre côté, promis, on va bouffer McDo. Bon, ils sont tous, là, du coup. Non, reviens pas. Reviens pas. Mais laisse tomber, moi, je l'aurais abandonné. Vas-y, tu fais chier. D'ailleurs, ma mère, elle faisait ça quand j'étais petite avec mon frère. Moi, j'étais... Enfin, moi, j'écoutais, hein. Quand ma mère me disait, on part, on partait du parc. Non, mon frère, il était là en mode, non, on part pas, non. Genre, le gars, limite, il faisait blocus sur le topogran. Il voulait pas partir. Du coup, ma mère disait, bah, écoute, nous, on part, hein. Au revoir, au revoir, tu vas rester tout seul. Et puis, si ça marchait pas, en général, elle lui disait, tu vas voir, il y a des loups qui vont venir, ils vont te bouffer. Super. Donc, voilà, tu grandis avec l'éducation qu'il y a des loups sur Paris qui vont venir te bouffer si tu rentres pas à la maison avec ta mère. Alors, la logique du truc, en même temps, un gosse de 3-4 ans, tu peux lui faire croire ce que tu veux, hein. Limite, tu vas lui dire, le loup, il va venir chez toi. Oui, il connaît le digicode, il va sonner à l'intercone. Il va se faire passer pour les témoins de Jéhovah. Et puis, il va arriver à la maison, il va te casser la gueule parce que hier, t'as pas voulu rentrer avec ta mère à la maison. Voilà. Ah, j'ai trop envie, loup ! Par contre, moi, ce lapin, il me fait penser à la secrétaire de mon école primaire. Genre, vous savez, les meufs qui ont la quarantaine, cinquantaine et qui ont des coiffures, genre, coupées court, hyper chelou, limite en mode la carène américaine. Tu vois, genre de coiffure comme ça, là ? Eh ben, voilà, c'est ça. Oh non ! Oh my god ! Quelle flexibilité ! Le petit chaton contorsioniste, trop mignon. Oh, j'adore regarder ce genre de vidéo de compétition de chien. Par contre, vu la taille des oreilles, ça ne le ralentit pas. On va voir. On va voir ce qu'il arrive à faire. C'est parti. Oh, la vitesse du machin ! Non, c'est trop mignon ! Et puis les petites pattes ! Mais c'est fou quand même, mais bravo à sa maîtresse qu'il a tellement, tellement bien dressé. Incroyable ! J'ai oublié, le mec, il fait un petit détour, juste comme ça, pour le fun. Trop, trop mignon ! Eh, mais la vitesse du petit machin, c'est fou quand même de se dire qu'un petit truc comme ça, avec des petites jambes comme ça, arrive à courir aussi vite, hein ? Et voilà la motivation. Mais ça, c'est génial. Tu veux manger ? Eh ben, tu marches. Voilà. Le mec doit se dire, mais putain, j'arrive pas à m'approcher de l'assiette, là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu votre dose de mignonitude. Ce mot n'existe clairement pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !